En 2023, quels sont les trois pires pays pour les chrétiens ? Numéro 3, le Yémen. Les chrétiens au Yémen sont principalement d'arrière-plan musulman. Ils doivent vivre leur foi en secret. Ils font l'expérience de la persécution et de la discrimination de la part des autorités, de la famille et des groupes extrémistes islamiques qui menacent de mort les apostas de l'islam. Les chrétiens souffrent souvent plus que les autres citoyens de la crise humanitaire générale dans le pays, car la distribution de l'aide d'urgence se fait principalement par les mosquées, discriminant ceux qui ne sont pas considérés comme des musulmans dévoués. Numéro 2, la Somalie. Les chrétiens sont considérés comme une cible par les combattants islamistes d'Al-Shabaab et lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur l'instant. Le fait de se convertir au christianisme est considéré comme une trahison envers la famille, le clan, le peuple et la culture somalienne au sens large. La simple suspicion d'avoir adopté la foi chrétienne peut causer la mort. Les femmes chrétiennes sont de plus susceptibles de subir des violences sexuelles et d'être mariées de force à un musulman. Numéro 1, la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un considère la foi chrétienne comme une grande menace pour son pouvoir. Toute personne découverte comme chrétienne est soit condamnée à mort en tant que criminelle politique, soit emmenée dans un camp de concentration où la faim, l'insalubrité extrême et les tortures sont utilisées pour briser les prisonniers. Si la foi d'une personne est découverte, c'est toute sa famille qui sera arrêtée. Sur plusieurs générations, les enfants seront confiés à une autre famille. Rencontrer d'autres chrétiens est quasiment impossible, et ceux qui s'y risquent le font dans le plus grand secret.